Bonjour Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD d'Only Yesterday ou Omohide Poroporo en version originale. Le film de Isao Takahata est distribué par Universal et met en vedette en anglais les voix de Daisy Ridley et Dev Patel, sorti sa magasin le 5 juillet 2016. Au début des années 80, une jeune fille de Tokyo entame un voyage dans la campagne afin de se changer les idées. En se remémorant des souvenirs d'enfance, elle commence à remettre en question ses choix de vie. Alors que les dessins animés sont culturellement assimilés à un média pour les enfants en Occident, c'est absolument pas le cas dans d'autres pays, particulièrement au Japon. Only Yesterday est un très bon exemple de cet état de fait, un drame intimiste adulte qui s'intéresse à l'impact de nos souvenirs et l'importance de demeurer fidèles à nous-mêmes dans notre existence. Pour la petite histoire, Only Yesterday était le seul film du vénérable studio Ghibli à ne pas être sorti en vidéo. Selon certaines sources, Disney qui avait acheté le catalogue Ghibli n'a pas dénié de sortir puisqu'on y faisait référence aux périodes de menstruation chez les jeunes filles. Je sais pas à quel point il faut croire cette excuse, mais si c'est vrai, ça en dit long sur les jouets commerciaux faits par la maison de Mickey Mouse, qui n'avait pourtant pas eu de problème à sortir Pompoko, qui narrait les aventures de tanuki ou testicules énormes. Bref, c'est G-Kids qui sort enfin Only Yesterday et il y était temps, 25 ans après sa sortie au cinéma au Japon. Premier constat, c'est un film qui est très lent, presque sans la moindre action. Le réalisateur Isao Takahata, dont la carrière assez éclectique merci, compte des farces grotesques comme Pompoko ou Mes voisins les Yamada, ou des drames déchirants comme Le tombeau des Lucioles, est à mon avis un artiste assez exigeant. Et ça prenait une solide foi en son oeuvre pour produire un film se déroulant dans les années 60 et 80, qui vendait une jeune fille normale dans un contexte normal, qui vit une histoire intérieure et psychologique. Mais mine de rien, le film a quand même fait fureur au Japon. Deuxième constat, et ça c'est pas si surprenant quand on connaît le corpus du studio Ghibli, qui a été d'ailleurs cofondé par Isao Takahata, l'oeuvre est visuellement splendide. J'ai particulièrement adoré la caractérisation de l'héroïne qui se distingue nettement des héroïnes habituelles de chez Miyazaki par exemple. J'ai pas adhéré autant que je l'espérais à l'histoire par contre. Il y a quand même une belle universalité dans les thèmes abordés. Je pense que tout le monde passe par au moins un moment où on a l'impression de s'être perdu en chemin dans la vie. Et je dois saluer le travail de retenue ici, ainsi que la façon très fine dont le rasateur a pu analyser le comportement des enfants. D'autre part, on n'est pas ici dans un discours verbeux à la Romère. Les souvenirs de l'héroïne la hondent de façon très très visuelle, avec beaucoup de créativité dans la composition des plans et des images. Mais je dois admettre que la société japonaise reste très différente de la nôtre, particulièrement ici, alors qu'on la présente dans les années 60 et dans les années 80. J'ai souvent passé plus de temps à essayer de comprendre certaines scènes quotidiennes nippones plutôt qu'à simplement me laisser envoûter par le récit. C'est peut-être là une des vraies raisons pour lesquelles le film a fait un tabac chez lui et pourquoi on a attendu aussi longtemps de le voir ici, chez nous. Mais pour ceux qui s'intéressent au Japon et à sa culture, cet excellent film vaut amplement le détour. Le Blu-ray est présenté en 1x85 dans une image très belle qui conserve l'aspect filmique de la présentation. Même chose du côté audio, on a droit aux pistes en japonais DTS et GD 2.0 ou anglais 2.0. Ce n'est pas le film le plus dynamique et l'audio ne sera certainement pas matière à démonstration de votre dernier système de cinéma maison, mais le matériel est respecté. Les sous-titres sont offerts en anglais ou français. Pour un film qui a pris autant de temps à sortir ici, je suis étonné par la quantité et la qualité des suppléments. On a droit à un making-of de trois quarts d'heure au Japon à l'époque, une entrevue avec l'équipe de doublage anglais, une featurette qui détaille le doublage anglais, une série de bandes-annonces et publicités télévisées d'époque et le Blu-ray offre comme supplément exclusif l'entièreté des storyboards originaux du film, présentés en fait comme un long-métrage en entier avec piste en anglais ou japonais. Le film est offert en DVD et en Blu-ray dans l'ensemble. Only Yesterday n'est pas le film le plus mouvementé, il faut admettre, mais c'est un film qui est splendide, simple et attachant, qui traite d'une réalité à laquelle sont confrontés un peu tous les membres des sociétés modernes. Le film est plein à craquer cependant de spécificités typiques au Japon, ce qui en fait peut-être pas une bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent s'initier aux animés. Pour ceux qui attendaient le film depuis 25 ans, ce beau Blu-ray leur donnera cependant une excuse de célébrer. C'était Gilles, merci, bon visionnement.